Yo les gars c'est Alex, j'espère que vous allez bien La nouvelle saison est arrivée avec la M2 de 2023 Je vais vous donner la solution de la saison pour récupérer Selvature qui est parmi la plus demandée et la plus appréciée de la communauté C'est pour ça que je vous fais cette solution aujourd'hui en vidéo Comme d'hab si jamais, la vidéo vous plaît si vous voulez des guides toutes les semaines pour les saisons N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, pensez bien à liker, à partager, à commenter et bien vous abonner Surtout c'est hyper important, mettez bien également la petite cloche pour avoir les prochaines notifications Des vidéos qui arrivent, et bien écoutez c'est parti pour la solution de la saison pour avoir la M2 sur FH5 Je vous le rappelle d'ailleurs sur Discord il y a un concours de plus de 500 millions de crédits Plein de matura à gagner, vous avez également tous mes réseaux Instagram, Discord, Twitch, TikTok et j'en passe Alors comme vous pouvez le voir je suis sur mon troisième compte Donc un compte qui est niveau 100, même pas, qui a même pas 5 millions de crédits On est vraiment sur un tout nouveau compte Comme ça moi je repars vraiment du plus bas possible avec 0 points sur la saison Avec absolument rien en termes de véhicules Je vais certainement devoir en acheter quelques-uns pour faire la saison Et puis comme ça ça vous montre que tout est possible au niveau des saisons Vous pouvez le faire vraiment dès le début du jeu quasiment La seule chose que vous pourrez peut-être pas faire si jamais vous avez pas encore débloqué Le temple de la renommée Qu'est-ce que c'est exactement que le temple de la renommée ? C'est le fait de dépasser les plus de 200 000 points de distinction Après ça vous serez invité pour rejoindre le temple de la renommée Qui vous libérera l'accès au test Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir les 20 points et les 40 points Pour choper les deux BM comme ça moi je serai vraiment au top pour les deux véhicules Alors on va commencer directement par un truc qui ne nécessite pas forcément d'avoir des voitures en particulier Et que tout le monde peut réaliser Attention il faut bien sûr le mode en ligne pour pouvoir accéder à la saison Mais en tout cas on va commencer par les rivaux Qu'est-ce que les rivaux vous allez me dire ? C'est extrêmement simple Vous allez avoir une voiture qui va vous être prêtée Par exemple là c'est la BMW M2 Vous avez la 850 CSI ou encore les deux Rivian Et le but c'est qu'avec ces véhicules vous fassiez un circuit de rivaux C'est à dire un circuit où vous êtes seul et essayez de faire le meilleur temps possible Alors c'est pas réellement valable pour les rivaux du mois La seule chose que vous avez à faire pour valider l'épreuve C'est de terminer l'épreuve sans toucher l'obstacle C'est à dire pas toucher le mur Pas toucher le PNJ Pas en gros se crasher Ni non plus rembobiner C'est à dire effectuer un tour propre Donc pas de rembobinage, pas de crash, pas d'accident Et là au moins vous êtes au top Et le défi sera validé Peu importe le temps que vous mettez Si on les prend de votre vie pour faire la course Y'a pas de soucis Du moment qu'il n'y a pas d'accident Vous êtes bon Alors hop c'est tout bon Mon tour propre va être validé On peut voir que je n'ai pas de petits points d'exclamation en haut à gauche Donc c'est tout bon Mon tour propre va être validé C'est parfait Donc là on peut voir que ça m'a bien validé mon premier rivaux du mois Maintenant vous faites le reste avec les 3 autres C'est quasiment la même chose Seulement le véhicule va changer Le rivaux avec la M2 Ça c'est terminé aussi Le premier Rivian On est bon C'est validé Et voilà le tour mais maintenant pour le dernier Rivian Les rivaux sont terminés Tous mes rivaux sont passés en doré Il y a marqué terminé J'ai bien récupéré les points Alors il faut savoir que les rivaux vous donnent un point par saison Même s'il y a écrit 4 points en bas à gauche Quand vous ne les avez pas encore terminés Ils vous donnent un point pour chaque saison C'est pour ça que j'ai fait 4 fois les rivaux J'ai eu 4 points Mais aussi pour toutes les saisons On peut le voir ici Maintenant pour ce qui est coffre au trésor Défi photo et objet à connecter Je fais une vidéo tous les jeudis Dès que la saison sort Avec toutes les solutions disponibles Donc là pour le coup Je vais juste vous demander de vous rediriger vers cette vidéo là Qui est sortie hier Vous avez tout qui est expliqué en détail Moi je vais le faire de mon côté assez rapidement du coup Allez le coffre au trésor on est bon Les objets à collecter c'est tout bon aussi Maintenant on passe au défi hebdomadaire Le Ford Zaton Posséder et piloter le véhicule Le Ford Super Duty F450 Platinum de 2020 Donc c'est parti Le véhicule en question c'est celui-ci Je vais l'acheter en salle et vente Parce que je ne l'ai pas dans mon garage Comme ça ça vous montre bien Que je suis autant débutant que vous sur ce compte là Pour le premier défi avec le véhicule Vous avez juste à le prendre et à rouler avec Le premier chapitre est validé Ensuite pour le deuxième chapitre Vous devez juste le prendre en photo Donc là encore une fois Il est extrêmement simple Vous sortez à l'appareil photo avec la flèche du haut Et à la petite photo Même si c'est la plus moche du monde C'est pas grave Ça passe quand même Chapitre 2 Validé on passe au troisième chapitre Maintenant il faut faire une prouesse Boules de destruction avec le véhicule Alors comment est-ce qu'on fait ça concrètement ? Il vous suffit juste de casser plein de trucs à la suite Voilà c'est très très simple Pour ça il y a un endroit qui est vraiment super Ça s'appelle l'autoroute Vous allez ici et vous avez plein de barrières Au milieu de l'autoroute Qui vont être hyper faciles Pour vous faire avoir l'objectif très rapidement Voilà la prouesse est terminée C'est parfait Boulet de destruction Maintenant on passe au dernier chapitre Pour valider le défi hebdomadaire Remporter une course de cross country Avec le véhicule Bon après du coup je vais prendre ce réglage là Sur le véhicule Pour avancer un peu plus vite Parce que d'origine C'est vraiment pas un foudre de guerre Je vais prendre ce réglage là Qui en plus est un bon régleur Vous avez le code de partage qui est ici Et ensuite pour trouver une épreuve de cross country C'est les épreuves de course qui sont vertes Il y a marqué cross country dessus Vous prenez n'importe quelle épreuve Il n'y a pas de soucis Sinon vous avez également les courses de 1 seconde Qui sont super intéressantes Pour gagner un maximum de temps Vous allez en avoir plein ici Je vous mets les codes de partage Je ne sais pas où vous intéressez N'hésitez pas à apprendre c'est que vous voulez Allez la course va commencer J'accélère et c'est terminé On peut voir que c'est vraiment une seconde Il n'y a vraiment aucun fake Ça vous permet de gagner un maximum de temps Et pas perdre justement du temps à faire des courses C'est vraiment hyper utile pour ceux qui veulent Et voilà maintenant Le défi hebdomadaire est terminé J'ai récupéré 5 points pour la saison J'en suis déjà à 17 Avec tout ce que je vous ai montré jusque maintenant Maintenant on va faire les épreuves Du la voie d'épreuve Pour le coup là Il n'y a pas de complications Faites les épreuves avec les véhicules que vous voulez Allez c'est parfait le premier la voie d'épreuve est terminé Maintenant on passe au deuxième Allez annuellement pour la seconde épreuve Du la voie d'épreuve justement Ça c'est validé Et en terminant ces deux épreuves là J'ai débloqué la première BMW M2 2023 Ça franchement ça fait trop plaisir Maintenant je vais passer à l'épreuve Qui va me rapporter le plus de points C'est à dire le test Et cette épreuve là vous donne 10 points Dans la sélection du festival Je vais la faire maintenant Alors pour le test au niveau des restrictions Il vous faut un véhicule en A800 maximum Muscle car moderne vs muscle car de collection Vous avez droit à tous ces véhicules là C'est à dire toutes les muscle cars anciennes ou nouvelles En catégorie A800 maximum Pour ça moi je vais prendre la Ford Mustang GT de 2018 Et pour ma part je vais prendre ce réglage là Vous avez le code de partage qui s'affiche On est parti pour le test Attention quand même Vous êtes avec des vrais joueurs Qui sont en alliés avec vous Contre des bots Donc contre des IA Des robots en gros Vous devez collaborer avec les personnes en bleu Et c'est battre les rouges Allez c'est tout bon Le test est validé Je récupère les 10 points Et là ça m'aille trop bien Attention il y a bien 2 courses à gagner C'est très important Il faut en gagner 2 sur 3 Comme ça moi l'épreuve est validé Maintenant on passe à une nouvelle épreuve C'est les défis quotidiens Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche Là j'ai un défi qui me donne 1 point Pour la sélection du festival Enfilé la tenue de construction Dans la personnalisation de personnages Donc allons-y Pour ça on va se rendre dans une de nos maisons On va dans personnaliser le personnage Et ensuite vous défilez jusqu'à trouver une tenue La tenue en question vous la récupérez dans le Forzaton Dans la boutique Forzaton Qui se trouve juste ici Vous l'avez pour 75 points C'est vraiment pas grand chose La tenue de bâtisseur du coup c'est celle-ci Et vous avez même le petit casque Si vous voulez comme ça vous êtes au top Une fois que c'est bon Vous repartez en balade libre Et le défi sera validé On peut voir que je suis bien passé à 34 points maintenant Le défi a été validé Il me reste tout pile 6 points à avoir C'est le total des zones de drift Pour cette semaine à réaliser Et justement pour réaliser ces 3 zones de drift Vous avez un seul véhicule à utiliser En termes de restrictions C'est la RX7 Spirit Air en classe A800 maximum Vous devez faire 130 000 points sur celle-ci 260 000 sur celle-là Et vous avez il me semble 140 000 sur la dernière Au niveau de l'amélioration de la voiture Je vous recommande un réglage Qui a été fait par quelqu'un de la communauté Qui est très sympa en plus Et qui fait franchement un super réglage pour la voiture Je peux que vous le conseiller pour le coup Le côté portage le voici Allez première preuve de drift On est parti Allez plus de 190 000 pour la première preuve On est vraiment super large Elle n'est pas très compliquée pour le coup Seconde épreuve c'est parti Plus de 260 000 points cette fois-ci Ça va être un peu plus compliqué Allez plus de 300 000 pour l'épreuve On est encore une fois assez large Maintenant passons à la dernière épreuve de drift Allez cette fois-ci on est parti Pour la dernière épreuve de drift à réaliser Plus de 150 000 points à faire Et je vous recommande de commencer par le côté Dans lequel j'ai commencé moi aussi Bon celle-ci est un peu plus compliqué à réaliser comme zone drift Mais on peut voir que j'y suis quand même arrivé assez facilement au premier essai Donc ça passe assez large Et maintenant que j'ai terminé ma zone de drift J'ai récupéré les deux BM Je suis tout pile à 40 points Grosso modo voilà plus ou moins les véhicules que j'ai pu utiliser pour faire cette sélection du festival Récupérer deux véhicules avant et 40 points Bon on va quand même récupérer ces véhicules Ça ne me paraît pas trop mal La BM E92 et la M2 c'est dans la boîte Sachez d'ailleurs que vu que c'est mon tout nouveau compte et que je ne vais pas forcément en avoir besoin Je vais vous faire gagner cette voiture-là Si jamais on dépasse les 300 pouces bleus Je vous ferai gagner la M2 au prix minimum Et également la E92 Vous ouvrez les deux véhicules que j'ai récupéré aujourd'hui totalement gratuitement Si vous dépassez les plus de 300 likes sur cette vidéo Donc je compte sur vous pour tout liker Bombarder d'abonnements également Ça ferait que ce soit plaisir Si on pourrait approcher les 30 000 abonnés très très vite Il ne manque pas grand chose Je compte sur vous Vous avez également tous mes réseaux en description Instagram, TikTok, Discord Avec le concours de plus de 500 millions de crédits Je vous le rappelle N'hésitez pas à échequer tout ça Enfin bref moi je pars Vous laissez là-dessus les gars Bonne soirée c'était Alex A la prochaine